Vous voulez apprendre à créer un site web ? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va apprendre à créer un site de A à Z sans aucune connaissance technique. Donc vraiment, on va utiliser le meilleur outil au monde. Donc que vous vouliez créer un site e-commerce, un site de génération de leads, donc qui vous ramène des clients, ou simplement un site vitrine, vous aide dans votre notoriété. Dans cette vidéo, on va tout faire vraiment étape par étape et sans aucune connaissance préalable. À la fin de cette vidéo, vous aurez un site avec WordPress qui est le système le plus utilisé au monde dans la création de sites web en 2018 et de plus en plus, donc dans les années à venir, ça va être encore plus utilisé. Et c'est dans cette vidéo que ça va vous permettre de tout faire et on va tout vous montrer. Donc restez accroché. Maintenant, je vais vous montrer le site qu'on va faire ensemble et vous allez voir, vous pouvez l'appliquer à plein d'autres sites. On va utiliser les mêmes méthodologies que nous, on utilise en agence et de A à Z, vous allez finir par avoir ce site. À la fin de la vidéo, il sera en ligne, accessible au monde entier avec les meilleures méthodologies comme celles utilisées en agence. C'est parti, on y va maintenant. Donc voici le site web que nous allons créer ensemble aujourd'hui. Donc le site, il s'agit d'un site pour un client qu'on a fait. Évidemment, on a changé le nom, on n'a pas gardé le nom, mais on l'a appelé Clinique Véto. Donc on a refait un petit logo ici, comme on apprend dans la formation avancée. Vous allez voir, c'est très facile. On fait très facilement un logo. Ensuite, vous voyez le site qui présente les services, les heures d'ouverture et surtout qui a cet incitant à l'action un peu partout qui pousse les clients potentiels ou en tout cas qui facilite pour les gens qui cherchent un vétérinaire la prise de rendez-vous. aussi bien directement sur le site que comme je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite sur VétoLib. En fait, ici, on a mis un lien. Donc si les gens cliquent, là, je l'ai ouvert dans un nouvel onglet, mais sinon, on arrive sur cette page directement. On arrive ici sur le profil de la personne. Là, j'ai pris un profil aléatoire. Ce n'est pas la vraie personne. Donc là, on arrive sur le profil de la personne. On peut venir réserver ici, choisir le motif de sa consultation et choisir le jour de rendez-vous qui nous convient. Évidemment, ça s'est mis à jour avec l'agenda du vétérinaire, mais c'est une application externe. Donc voilà, si j'ai besoin par exemple d'un rendez-vous pour demain, je prends vendredi 7 septembre, je rentre mon email, je crée mon compte ou je me connecte et je peux prendre rendez-vous directement. Donc super important pour notre client ici, c'est de pouvoir envoyer les gens sur la plateforme qu'ils utilisent pour les réservations, vu que c'est synchronisé, qu'on a l'agenda, etc. Donc, évidemment, quel que soit votre domaine, vous pouvez être coach sportif et avoir des prises de rendez-vous directement sur votre site ou avec des modules externes comme ceci. On descend dans le site. Là, on voit les différents services. Donc on voit qu'on a la consultation, la chirurgie, l'hospitalisation. Chaque service, de nouveau, on va créer une page derrière qui va permettre de décrire ce service en détail. Ensuite, ici, on a juste un petit design sympa. Malheureusement, c'est un tout petit peu lent sur mon lundi. Je suis désolé pour ça. Normalement, les animations sont plus fluides. Et dernièrement, ici, on peut directement réserver et envoyer des demandes de réservation sur le site du client. Donc là, tout est configuré en anglais de base. Ça se reconfigure en français très facilement, comme on le voit aussi dans la formation avancée. Là, c'est ce qu'on a été. On a fait le site au plus vite pour pouvoir vous le remontrer et faire cette vidéo d'une heure et demie dans laquelle on crée un site client complet de A à Z. Donc voilà, c'est l'objectif. C'est de pouvoir très facilement recréer un site client. Maintenant, si je vais dans la partie tarifs, voilà, donc ici, on a les tarifs, un petit texte explicatif, les tarifs pour les différentes offres. Donc, pour les chiens, pour les chats, et là, un peu d'humour sur les lapins. Les NAC, pour ceux qui connaissent bien la vétérinaire, ça s'appelle des NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Ce qu'on a découvert en travaillant pour ce client, parce que moi, je ne le savais pas. Là, on nous permet directement de savoir où est situé le cabinet, où le trouver directement. Là, on pourrait soit renvoyer sur Google Maps. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie sur la page contact ou on met la carte Google Maps, comme je vais vous montrer dans un instant. On rajoute des témoignages. Très bien. Et voilà. Donc là, on a une page très simple qui explique les tarifs et ce qu'on peut attendre dans Rendez-vous chez le vétérinaire. On vient ici, par exemple, sur la page contact, qu'on va aussi créer ensemble. Et là, voilà, on peut voir le cabinet directement où il se situe. On peut changer, zoomer, dézoomer sur la carte. Donc, dans cette vidéo aussi, on va vous apprendre à mettre la carte. Dans la formation avancée, on la configure en détail. Enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin pour les clients. Donc, comment créer les différentes pages et comment vraiment avoir un design sur mesure. Ici, comme vous allez voir, on a un petit secret qui nous permet d'aller très vite et faire ce design-ci en une heure. Mais évidemment, on ne configure pas tout parce qu'en une heure, pour un site client, il faut plutôt compter minimum une journée en général quand c'est vraiment bien optimisé. Puis, il faut aussi avoir les textes, les images de la part du client et un droit de regard de la part du client, etc. Donc, tout dépend du budget que le client met dans son site. Donc, il y aura plus ou moins de temps de travail pour vous derrière si vous faites un site pour un client selon la demande. Donc, tout ce qui est remise de devis, établir le cahier des charges, voir exactement à quel moment on rend quoi, tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans la formation avancée. Ici, le but, c'est juste de vous montrer la partie de la création. Dans notre formation avancée, on vous montre tout ce qu'il faut pour être un bon freelance ou une bonne agence et vraiment ravir ses clients et bien gagner sa vie en tant que freelance, travailler quand on veut, en créant des sites. Mais donc, restez dans cette vidéo, on va apprendre à créer un site de A à Z. Comme on va le voir maintenant, tout de suite, je vais vous montrer la dernière page, la page de l'équipe où là, on montre un peu l'équipe. Là, on montre par exemple ce vétérinaire, son parcours ici. On montre les autres vétérinaires qui travaillent dans le cabinet et puis de nouveau, à chaque fois, c'est un petit incitant à l'action pour vraiment faciliter la réservation que vous voyez sur ce site. À chaque fois qu'on arrive en bas d'une page, on peut réserver, on peut recliquer sur la page contact ici. On a de nouveau toutes les infos qu'il nous faut pour retrouver le cabinet et on a de nouveau ce bouton d'appel à l'action qu'on a mis en évidence ici en haut qui nous permet à chaque fois, enfin, qui permet aux visiteurs de très facilement toujours retrouver ce qui intéresse notre client. Notre client, le vétérinaire, lui, il veut que les gens prennent rendez-vous. Donc, on met ça, on ne le fait pas sauter avec des pop-ups partout dans tous les sens pour faire un site moche, mais en tout cas, on facilite très facilement, enfin, on facilite vraiment l'expérience utilisateur pour le visiteur, l'utilisateur, pour qu'il puisse très facilement réserver où qu'il soit sur ce site. Donc, c'est parti, on va créer ça ensemble maintenant. Créons ce site de A à Z dans cette vidéo. Allez, go ! La première étape pour créer son site, c'est d'avoir un hébergement et un nom de domaine. Alors, pour ça, on va utiliser SiteGround qui est un des meilleurs hébergeurs et qui est recommandé par WordPress. Du coup, là, voilà, je viens de me rendre sur le site WordPress. Si je vais dans Hosting, donc les hébergements recommandés par WordPress, on a SiteGround qui est un des meilleurs hébergeurs. On a Bluehost qui fait partie de la même compagnie que HostGator que je recommande aussi dans d'autres vidéos. Mais de plus en plus, j'aime bien SiteGround pour de multiples raisons. Ils ont un super bon support et la qualité de l'hébergement est ultra rapide. Et vous allez voir, si vous utilisez le lien qui est en bas de la vidéo, il y a une réduction de 50% sur l'hébergement et c'est un lien affilié. Ce qui veut dire que moi, je touche une commission si vous l'utilisez. Donc, je vous remercie grandement d'utiliser ce lien. Ça m'encourage dans la création de nouvelles vidéos. Et voilà. Du coup, là, vous aurez un hébergement à 50% si vous utilisez ce lien. Et là, voilà. Ils disent, bien, on a 50% de réduction. On peut commencer. Et de nouveau, moi, ça m'encourage à la création de nouvelles vidéos. Donc, je vraiment merci si vous utilisez le lien. Vous, ça ne vous coûte rien. Ça fait même une réduction et moi, ça me permet de créer plein de vidéos comme celle-ci, gratuites. Là, il me demande est-ce qu'on a déjà un domaine ou est-ce qu'on veut créer un nouveau domaine ? Donc, moi, je vais créer un domaine. Je vais prendre le courswordpress.com. Là, on choisit l'extension. On pourrait le prendre .fr ou .com. Il va nous dire si c'est disponible ou pas. Du coup, je vais prendre courswordpress.com. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser WordPress dans son nom de domaine. OK, on viole la trademark WordPress. Je ne savais pas ça. Donc, on va mettre courswp.com. C'est ce qu'il nous dit, par exemple, une variation. Et voilà. Donc là, on est bon. Il va nous demander notre email. Du coup, là, on va remplir toutes nos infos. Donc, voilà. On donne notre email. On crée un mot de passe pour ce compte. Et là, je rentre toutes mes informations. Hops. Bordeaux. Là, je vais rentrer les informations de ma carte de crédit. Donc, ça, je vais quand même cacher cette partie-là pour ne pas vous montrer. Voilà. Là, il nous demande si c'est la même adresse de facturation que le contact. Donc, je dis oui. Il me demande le temps que je voudrais et l'endroit du datacenter. Donc, ça, c'est super important pour la vitesse de chargement. Donc, on va prendre ça en Europe. On prend un plan classique startup et on peut prendre 12 mois ou une période d'essai. Moi, je vous conseille vraiment de prendre au moins 12 mois pour un hosting. Toutou, toutoum. Là, il nous demande si on veut le domaine. Donc, oui, on veut acheter le domaine vu que... Sauf si vous avez déjà un hébergeur. Moi, je vous conseille de prendre le domaine au même endroit. Domaine privacy, SG scanner, ça, on n'a pas besoin. Et voilà, on arrive à un total de 70 euros. Hop, on peut confirmer ici qu'on prend ceci. Et comme je le dis, il y a moyen d'avoir des hébergements un peu moins chers. Il y en a qui sont recommandés que moi, je n'aime pas du tout. Il y a un hébergeur français très connu du nom de l'OVH que moi, je n'aime pas du tout. Leur interface n'est vraiment pas bonne et leur support est vraiment moyen voire médiocre. Je préfère payer un peu plus cher et vraiment avoir le c-panel qui va avec. Et dans toute la suite de la vidéo, je vais utiliser un c-panel et l'interface de SiteGround. Donc, si vous voulez suivre la vidéo de la façon la plus simple, je vous recommande ceci. Et de nouveau, pour un hébergement de cette qualité-là, c'est vraiment, vraiment pas cher. si vous mettez un site sur Wix ou sur n'importe quoi d'autre, ils vont vous demander 10, 15 euros par mois. Donc, en un an, vous allez payer déjà 150 euros. Là, vous avez l'hébergement. Il y aura WordPress qui est gratuit dessus et on va utiliser le thème Divi. Et du coup, là, vous êtes vraiment avec quelque chose qui vous appartient sur un super hébergement. Donc, voilà. Il me dit que mon account a bien été créé. Maintenant, il me dit que je peux me loguer directement. Donc là, je vais sur le Customer Area et aussi, si l'hébergement ne vous convient pas, vous avez jusqu'à 30 jours pour être remboursé. Donc, voilà. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Vous avez 30 jours pour être remboursé. Là, il me demande ce que je veux. Je lui dis que je veux commencer un nouveau site web. Et il me dit le type de truc que je veux. Donc, moi, je veux un WordPress ici. Et il me demande dans quel but je le fais. Bon, ben voilà. Là, c'est un business ou un line shop. Mais ça pourrait être un blog ou personnel, par exemple. Voilà. Là, il me demande mon email, le username que je veux pour mon WordPress. Donc, je vais mettre Julien, un mot de passe. Ça, notez-le bien. Et là, il me demande si je veux utiliser déjà un design d'avance ou pas. Donc là, il y a des designs gratuits. Mais nous, on va utiliser Divi, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc, on n'a pas besoin de ceci. Là, voilà. Je peux envoyer cela. Il me dit mon username, il doit faire au moins oui caractère. Donc, je vais mettre Julien 2012. Voilà. Là, il me dit que j'ai tout complété. Donc, mon site est directement disponible. Je peux utiliser cette URL-ci, la copier, venir la coller dans mon navigateur. Donc, on peut faire comme ça. Ou simplement, vous faites ici un clic droit, copier. Et là, vous ouvrez un nouvel onglet et vous faites coller. Comme ceci, on ouvre un nouvel onglet et on vient coller en Fenter. Et voilà. Là, c'est notre interface d'administration pour créer notre site. Là, il me donne mon login et mon mot de passe. Donc, on va mettre son login, son mot de passe. On se log. Et voilà. Donc là, votre site est directement en ligne. Il est accessible au monde entier. C'est à ça qu'il ressemble. Donc, c'est parfait. Vous avez donc félicitations. Vous avez votre site en ligne et accessible au monde entier. Donc, c'est génial. Avec un super hosting qui est ultra, ultra rapide et ultra performant. Et oui, c'est super simple. Un petit détail important, enfin, assez important que je voulais vous montrer, c'est que vous allez recevoir plusieurs mails une fois que vous êtes inscrit. Donc, votre compte, vous pouvez tout de suite l'activer. Mais il va vous demander de vérifier votre nom de domaine. Donc, ça, c'est super important. Ici, dans cet email, il y a un lien. Il faut cliquer dessus. Et c'est pour vraiment prouver que le domaine est à vous et que les bonnes infos correspondent. Et du coup, là, il faut dire juste vérifier les informations. Maintenant qu'on a installé WordPress, on va pouvoir installer le thème Divi dessus. Donc, pour cela, en fait, moi, j'ai une réduction ici de 20% à vous offrir. Il suffit de cliquer sur ce lien ou de vous rendre sur le site WebmarketingTuto ou dans la description pour avoir accès à ce lien. Et vous voyez, il vous donne 20% de réduction. Donc, vous ne payez plus que 70, comme on dit en Belgique, ou 70 dollars. Donc, ce qui fait un peu moins même en euros. Une fois que vous avez eu la réduction, vous pouvez cliquer ici sur Sign Up Today. Là, vous rentrez un nom d'utilisateur, un email, etc. et votre pays de résidence. Donc, dans mon cas, ce serait, par exemple, la Belgique. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir continuer ici en dessous, compléter l'enregistrement et donc, vous aurez eu droit à la réduction. Bon, là, évidemment, il nous rajoute une TVA. Ça, c'est la TVA belge. Évidemment, ça dépend dans quel pays vous êtes. En France ou en Maroc, ça va être différent, je pense. Voilà. Donc, en France, c'est un petit peu moins cher, mais ça ne change pas énormément. Et donc, voilà, selon votre pays de résidence, vous allez payer une TVA différente. Et, une fois que vous avez enregistré votre compte, vous pouvez télécharger Divi. Il suffit de se rendre sur Elegant Teams, de se loguer ici. Pour se loguer sur Elegant Teams, on rentre ici notre username, un mot de passe en dessous. On se log. Et là, on peut se rendre dans Download et donc, Downloader ici, Divi. Là, il nous propose de le downloader. On le sauve, par exemple, sur le bureau. et on va pouvoir ensuite l'envoyer dans WordPress pour installer Divi directement. Et maintenant qu'on a téléchargé Divi, on peut venir l'ajouter comme ceci. Donc, on vient cliquer sur Ajouter un thème et je viens prendre le zip de Divi. Je clique sur Ouvrir et je clique sur Installer. Alors, vous voyez en bas à gauche, le transfert se fait très rapidement sur cet hébergeur. Maintenant, ça peut vous demander quelques minutes de patience. Et une fois que le transfert sera fait, on va pouvoir simplement installer notre site. Donc ici, je viens activer Divi. Et voilà, j'ai bien mon site qui est installé sur mon hébergeur et j'ai bien Divi. Ok, super. Alors maintenant que notre site est en ligne et qu'on a installé Divi, voilà ce sur quoi on arrive. Donc, on a bien notre site clinicveto.com et on va venir premièrement créer l'arborescence de notre site, donc le menu. Donc, pour ça, ici, on voit l'arborescence qu'on veut atteindre. Pour ça, évidemment, il faut réfléchir. Il y a différentes phases d'un projet. Une fois que vous avez bien réfléchi aux différentes pages dont vous avez besoin sur votre site ou sur le site de votre client, il va falloir les structurer pour voir un peu qu'est-ce qu'on attend des gens et comment on va créer notre menu. Donc, évidemment, on va avoir une page d'accueil qui va présenter le cabinet de manière générale et notre but, comme on l'a vu, ça va être que les gens découvrent nos services et une fois qu'ils voient nos services, soit qu'ils réservent directement. Donc, dans ce cas-ci, dans le cas du site de Viterinaire, on peut en effet prendre un raccourci et ici, un petit truc qui me dérange, on va mettre tout ça dans la même type et une fois que les gens arrivent sur le site, on peut leur demander directement de réserver. En général, un vétérinaire, vous savez ce qu'il fait, il n'y a pas trop besoin d'expliquer les services. Il faut que très vite les gens puissent réserver puisque ce qui vous intéresse, c'est que les gens sachent où est votre cabinet, vos horaires d'ouverture, vos tarifs et puis qu'ils arrivent très facilement à réserver. Et éventuellement, on pourrait rajouter un blog dans lequel on tient en courant sur les actualités dans le monde des vétérinaires. Ça peut être très bien pour fidéliser vos clients. En général, le service suffit mais c'est vrai qu'un vétérinaire qui tous les 2-3 mois a un article de blog sur une conférence avec les nouveautés dans le monde animal ou des produits qui sont très bons pour les animaux ou simplement comment prendre soin de son animal au quotidien chez soi pour éviter les maladies, ça peut être une grande plus-value pour le client final et du coup, ça permet vraiment de fidéliser. Un petit blog ça peut être un plus. Imaginez qu'on vous donne des trucs et astuces pour bien s'occuper de vos animaux et qu'ils ne tombent pas malades. C'est très bien. Vous allez dire du coup, j'aurai moins de clients en tant que vétérinaire. Oui, peut-être qu'ils viendront moins souvent mais justement, ils ne viendront que pour les choses importantes. Ils ne viendront pas pour des petits bobos ou des choses qu'ils peuvent éviter. Et puis, ils vont vraiment vous recommander puisqu'ils disent avec ce vétérinaire là, ils me conseillent toujours ce qu'il y a de mieux pour mon animal et en plus, il a un super blog sur lequel je retrouve plein de conseils et en fait, mon chien est en super bonne santé depuis que j'ai chez lui. Je te le conseille à mort. C'est le meilleur vétérinaire de Bordeaux ou de France ou de Paris. Va chez lui. Et je dis, France, ça pourrait être Casablanca, ça pourrait être Bruxelles, ça pourrait être Lausanne, en Suisse, ça pourrait être Montréal, évidemment. Donc, là, le petit raccourci, c'est que les gens peuvent se réserver directement. Une fois qu'ils cliquent sur ce bouton de réservation, on les envoie sur VetoLib qui est notre module de réservation externe qui est lié au calendrier de notre client et donc là, on peut prendre rendez-vous directement. Le rendez-vous est booké, le vétérinaire reçoit une notification et vous, vous recevez un rappel. Tiens, votre rendez-vous, ne vous l'oubliez pas, c'est demain à telle heure. Donc, directement, tout est dans le calendrier ici. Donc, allons-y, on va créer cette arborescence maintenant qu'on a compris la logique derrière. Donc, ici, on va se rendre dans le l'admin de WordPress, pardon, et ici, on va pouvoir fermer ceci. On n'en a pas besoin. OK, OK, OK. Ça, c'est votre tableau de bord de votre site. Donc, vous pouvez ici mettre tout ce que vous voulez comme vous le voulez. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui et rajouter ou enlever des modules, évidemment. Donc, première étape, on va ici dans Divi, dans les options du thème et là, le logo, on va directement l'uploader dans l'information avancée. De nouveau, c'est quelque chose qu'on apprend à créer. Vous allez voir le logo ici de Clinique Véto, c'est un logo très simple qui a été créé en moins de 10 minutes, donc vraiment presque à coût zéro. C'est des choses qu'on apprend dans l'information avancée et je vais le définir comme logo. Donc, première étape, très bien. Après, vous allez voir qu'on va probablement aller customiser un peu tout ça dans l'admin, mais avant, on va venir créer l'arboréissance dans le site. Donc, pour ça, il faut créer d'abord toutes les pages en avoir besoin. Donc, première page, évidemment, la page d'accueil. et une fois qu'elle est créée, je la publie. Donc, le titre a été choisi, je la publie et je viens rajouter une deuxième page et maintenant, je vais accélérer la vidéo, je ne vais pas vous montrer pour chaque page, mais je vais juste vous montrer en fait la logique pour des pages enfants et avec des pages parents. Donc, par exemple, dans la page service, on pourrait avoir chien, chat et NAC dans différents services. Donc, je vais juste vous montrer comment on va créer une sous-page. C'est juste pour la structure et l'arborescence dans WordPress. Donc là, je crée la page service. Maintenant que j'ai cette page-ci, je vais de nouveau ajouter une nouvelle page. Et là, je vais créer, par exemple, la page chien ou prendre soin de son chien ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais juste l'appeler chien et je vais la mettre ici. Je vais lui dire que la page parent, c'est service. Donc, toi, tu es la page enfant. Donc, chien, c'est une sous-page de service. Et on aura des services pour chacun des grandes catégories d'animaux qui seront chien, chat et NAC. Donc, maintenant, j'accélère la vidéo et je crée tout ça ici. une petite chose à noter ici. Vous allez voir quand je vais publier par exemple la page tarif, c'est qu'on voit directement l'URL, donc le chemin complet de la page. Donc ça, c'est important à connaître si vous voulez mettre des liens directement après sur votre site, dans vos emails ou simplement si vous voulez faire des redirections ou des tas de choses qu'on peut faire avec un lien. En tout cas, c'est ça le lien. Donc, vous allez créer des liens entre vos pages. Vous allez aussi avoir besoin de connaître l'arborescence. Donc, qu'est-ce qui nous manquait ? Ici, on a la taille. On va faire la page de blog et la page de contact. Donc là, pour le moment, on n'a encore rien fait sur notre site, mais on aura toute notre structure. Une page que j'ai peut-être pas faite pour refaire, ça va être la page de l'équipe. Donc, je vais prendre ceci et je vais venir mettre ici tout comme ça. L'équipe, la page qui va présenter notre équipe, évidemment. Donc, on vient l'ajouter ici et on met l'équipe parfait. Donc voilà, on a toutes nos pages. maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller créer ce menu parce qu'en fait, si je me rends sur mon site, je vais vous montrer ce que ça donne. On a tout qui a été créé comme ceci, mais c'est un peu le bordel. On ne reconnaît pas nos différentes pages. Notre icône ici n'est pas la bonne taille non plus. On aimerait un peu l'agrandir, donc on va voir ça tout de suite aussi. Et ici, on va enlever un catégorise, machin, on va enlever la barre de droite, tout ça. mais ça, ça va se faire ancrer un autre site. Donc, vous allez voir, très bientôt, vous allez voir un super résultat. Donc premièrement, ici, on peut se rendre ici dans menu ou alors si vous êtes toujours dans l'admin, vous pouvez aller dans apparence et menu ici. Et dans les menus, on va faire le menu principal. On l'appelle du coup menu principal. On le crée. On lui dit qu'il va avoir comme emplacement le menu principal parce qu'en fait, dans des vies, il y a différents emplacements pour le menu. et on va venir rajouter nos différentes pages. hop, moi, je prends tout ce que j'ai créé vu que je veux tout sur mon site. Là, maintenant, tout va être dans l'ordre que je vous ai choisi ici. Donc, si je veux avoir l'accueil en premier, je vais mettre l'accueil tout au-dessus où ce que je peux faire, c'est ne même pas mettre la page d'accueil. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. En général, les gens, pour aller sur l'accueil, ils cliquent sur le logo. Donc, c'est une tendance très courante maintenant dans le web. Donc, on va mettre contact, on va mettre la page blog, on va mettre les services avec des sous-pages. Donc, ça, vous voyez, il suffit de glisser, déposer à droite pour avoir nos sous-pages. Donc, c'est très facile pour créer notre menu. Tarifs, équipes, l'équipe, on a dit qu'on le mettait ici, probablement. Donc, voilà. En tout cas, à vous de choisir exactement l'ordre que vous voulez. Alors, je vais l'enregistrer et vous allez voir qu'on va faire un petit truc en plus pour avoir le bouton prise de rendez-vous qui renvoie sur la page de VetoLib. Donc, maintenant, si je me rends sur mon site, voilà, j'ai bien le menu que je voulais. Maintenant, on va rajouter le bouton ici prise de rendez-vous. Donc, je reviens dans mon menu et ici, au lieu de choisir des pages, je vais venir choisir un lien personnalisé que je vais aller chercher. Donc, c'est, je trouve évidemment le lien qui convient. Donc là, j'ai été sur VetoLib, j'ai cherché la page de mon client et je viens la mettre ici dans l'adresse web. Et un petit astuce ici, dans les options de l'écran, on va pouvoir choisir des propriétés avancées. Donc ça, ça va nous permettre ici d'avoir des paramètres en plus. Vous allez voir ça tout de suite. le texte du lien, je vais l'appeler prise de rendez-vous comme ceci ou simplement rendez-vous. Voilà, j'ai mon lien personnalisé. Et vous voyez, ici, j'ai rajouté des choses en plus. Donc ça, je vais utiliser les classes CSS, c'est plus avancé, on voit ça dans l'information avancée, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Je vais juste l'appeler bouton-rouge et ça va me permettre ou bouton bleu de mettre mon élément en tant que bouton avec du CSS. Et je vais lui dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc si vous n'avez pas ceci, c'est que vous n'avez pas cliqué ici sur cible du lien. Donc bien aller dans les options de l'écran pour rajouter la cible du lien. C'est ça qui va nous permettre d'avoir notre bouton en plus. Donc si je viens sur mon site maintenant, j'ai bien ceci. Si je clique sur prise de rendez-vous, j'arrive bien sur la bonne page. Et plus tard, on va mettre ça, on va utiliser la classe CSS qu'on a mise ici pour avoir un bouton comme ceci. Prendre rendez-vous. Là, je mets prise de rendez-vous, je pourrais en effet l'appeler prendre rendez-vous, donc je changerais ça. Alors maintenant, on revient dans notre site et on vient dans les options du thème. le personnaliseur de thème et on va ouvrir ceci. Donc, j'ai donc mon personnaliseur de thème qui s'ouvre. Alors là, il y a plein de paramètres. Nous, on va juste en utiliser certains pour le moment. Ça permet vraiment de customiser votre site. C'est une des grandes forces de Divi, c'est de pouvoir faire plein de choses. Par exemple, le style d'entête, on pourrait avoir le logo au milieu ou avoir un système de menu plein écran où le menu on ne le voit pas et à chaque fois, on peut cliquer comme ceci et notre menu apparaît. On a bien les services et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des éléments spécifiques. Slide in, voilà, on a le menu qui vient se glisser à gauche à droite. Nous, on va regarder le menu par défaut classique et on va venir dans la barre de menu primaire. Ici, en fait, on va pouvoir changer la taille de notre logo. Vous voyez, je pourrais être très très grand mais si ça va être trop grand, donc je vais choisir quelque chose comme 80. Ça me semble pas mal. Alors, je peux changer l'espacement des LED de mon menu, la hauteur du menu, donc je vais peut-être mettre mon menu un tout petit peu plus grand. Pas trop non plus. Bon, on va mettre 80 aussi pour le menu. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir. Si vous voulez vraiment un menu tout petit, c'est faisable. Et là, on est bon. Donc on a vraiment fait les bases de notre site, on a toute la structure. Donc ça, c'est la base pour démarrer et on l'a. Donc c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir vraiment passer à la partie fun qui est la création du site. Donc, je publie d'abord tous mes changements ici. Ensuite, je vais moi j'ai quitté ceci pour me rendre sur le site. Et je vais faire une dernière petite chose, c'est configurer ma page d'accueil. Donc en fait, ici, si je viens dans les réglages de lecture, je vois qu'en fait, la page d'accueil par défaut, WordPress, ça a été fait pour les blogs, mais c'était en 2003, donc il y a longtemps. Maintenant, c'est le meilleur système et le plus utilisé pour faire des sites. Mais par défaut, il laisse quand même ces systèmes de blog. Donc nous, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on veut une page statique pour notre page d'accueil. Donc quand on arrive sur le site, la page d'accueil, elle affichera notre page d'accueil qu'on va venir modifier maintenant. Et la page des articles, ça va être la page blog qu'on a créée tout à l'heure. Donc on enregistre ceci. Et là, c'est parfait, je me rends sur mon site de nouveau et je vois que j'ai ceci. Donc ma page d'accueil est complètement vide, mais quand j'arrive à faire son site, j'ai ma page d'accueil. Alors maintenant, on va la configurer. Première chose, c'est qu'on va activer le Visual Builder et c'est là que le fun commence. Vous allez voir, notre petit secret pour construire des sites très rapidement ici est très professionnel. Ça ne peut se faire qu'avec Divi et vous allez voir, c'est juste génial. Donc là, il nous propose une visite virtuelle. On va lui dire qu'on s'en fout, on commence à construire notre site, puisque la visite virtuelle, c'est moi qui veux vous la faire, mais n'hésitez pas à la faire si vous êtes derrière votre ordinateur. Et là, il nous propose trois choses. Soit de commencer à zéro, donc vraiment construire notre page de zéro, c'est ce qu'on fait dans d'autres tutos sur votre marketing tuto. Soit de choisir un layout déjà existant, soit de copier une page qu'on a déjà faite. Donc on peut même recopier des pages déjà existantes, ce qui est génial aussi. Nous, on va prendre un layout. Donc on clique sur le layout et là, on va aller retrouver le layout qui nous convient. Donc vous voyez qu'on a plein de layouts disponibles. Donc en soi, vous pouvez choisir n'importe lequel. Quand on peut tous les explorer comme ceci, on cliquez dessus et voir ce qu'il y a dedans. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, Doctor Office. Donc vous voyez qu'on a fait un site client très facilement grâce à ce layout. Donc on voit tout ce qu'il y a dedans. Donc on peut venir cliquer sur chaque page et voir ce qu'il y a comme contenu dans la page. Et vous allez voir qu'avec Divi, c'est très puissant. On peut choisir les parties qui nous intéressent et effacer le reste. Donc c'est vraiment... Et tout est modulable, tout est changeable. Donc on ne voit pas comme dans certains thèmes WordPress, c'est très limité et tout. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Avec Divi, c'est assez incroyable. Mais en plus, on a... Donc on garde énormément de flexibilité, mais en plus, on a la chance de pouvoir quand même réimporter des choses existantes. Donc là, on va utiliser ce layout-ci. Pour la page d'accueil, on va prendre le home qui veut dire accueil. On importe ceci. Donc là, ça prend quelques... quelques minutes. Il va peut-être vous demander votre clé API que vous pouvez retrouver sur Elegant Teams. Donc ça, c'est simplement dans les options d'Elegant Teams. C'est des choses qu'on voit aussi dans la formation. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez que tout le layout ici est chargé. Donc là, on a notre bloc de base. Je vous invite à regarder la vidéo Le Divi Builder de A à Z qui est disponible sur YouTube gratuitement sur la chaîne de Webmarketing Tutor pour vraiment comprendre le fonctionnement. Donc ici, on a les sections. Ensuite, à l'intérieur, on a des lignes avec différentes colonnes. Donc là, on peut choisir le format des colonnes. Et à l'intérieur de ceci, on a chaque fois nos modules. Nous, on va effacer cette section-ci. On va directement partir sur la section qui a été créée par Divi. Et on va venir remplacer le texte pour adapter notre site. Donc ici, déjà la petite image, moi, je n'en veux pas. Donc, je la mets à la poubelle. Et je vais venir changer mon texte. Donc là, je reprends ce texte-ci. Donc ici, je reprends le texte explicatif qui va expliquer justement en quoi consiste la clinique, où elle est située, les horaires pour que directement, les gens, ils arrivent sur la page d'accueil d'une clinique vétérinaire et veulent en gros savoir où elle est et quand elle est ouverte. Donc, c'est ce qu'on leur donne ici. Donc ici, je viens mettre mon texte ici directement. Donc, je sélectionne mon texte et je vais faire CTRL-V. Vous pouvez toujours aller dans les options des modules comme ceci. Donc là, par exemple, si je veux mettre, par exemple, la rue en gras, je pourrais aller le faire comme ceci où je peux carrément venir dans les options de mon module et ici, travailler en mode illustration et venir mettre ce qui me convient ici. Donc voilà, là, je vais quand même enlever cette partie-ci en gras. Donc, les raccourcis fonctionnent aussi, POMME-B ou CTRL-B. Là, on met les horaires. On pourrait faire POMME-U pour les mettre avec, enfin, les souligner, ne souligner que la partie qui nous intéresse. et voilà, on a les horaires. Maintenant, je viens changer ici ce texte. Vous pouvez directement le sélectionner si vous ne voulez pas faire CTRL-C, CTRL-V. Moi, je pourrais mettre Appeler nous et puis, voilà, je vais mettre mon numéro de téléphone et à nouveau, l'idéal, c'est de travailler comme ceci. Et donc ici, je peux me rendre dans le texte et je viens coller mon numéro de téléphone ici. Là, on a un petit code qui n'est pas obligatoire. C'est juste pour pas que ça passe à la ligne n'importe comment. C'est surtout pour l'affichage sur mobile. Donc voilà, on a tout ceci. On va sauver. Et avant de continuer à modifier, je vais... Donc là, vous voyez, on a bien toute notre page qui a été faite. et en fait, on peut venir déplacer tout ce qu'on veut très facilement. Donc si je veux déplacer cette image-ci ici au-dessus, boum, ça se fait en deux secondes et alors je pourrais le remplacer lui ici au-dessus. Ça se fait vraiment très rapidement ou je peux venir changer ici l'image et prendre une autre image de quelqu'un d'autre, etc. Donc tout ça, c'est très facile à gérer. Donc on va aller voir un peu notre site en live. Donc maintenant que notre site est sur Internet, en fait, si n'importe qui vient dessus, donc je vais ouvrir ceci en navigation privée, n'importe qui peut aller sur l'URL de votre site et il va le voir en ligne et du coup, voilà, vous avez déjà une page très professionnelle qui est directement créée. Évidemment, il faut remplacer les textes, un peu les images et tout ce qu'on va faire maintenant dans la formation. Mais vous voyez que pour créer un site client, ça va très très vite avec Digi. C'est assez incroyable. donc c'est ce qu'on va continuer à faire tout de suite. Donc juste avant ici, j'avais un petit bug. Je vais quand même vous montrer. Normalement, quand vous venez changer vos paramètres, ici, vous pouvez directement adapter votre texte comme ceci avec l'éditeur visuel. le mélange visuel de Digi et l'éditeur ici de WordPress classique. Alors ici, si c'est trop petit pour travailler, on peut toujours venir agrandir ceci. Et donc voilà, on peut faire des paragraphes comme ceci, on peut faire du gras, rajouter des citations, plein de choses qui se font très facilement, barrer un texte. Donc voilà, c'est juste pour savoir où mettre de la couleur. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec Digi, on peut simplement ici cliquer pour changer ce texte-ci. Là, on a la typo qui a été choisie pour ce texte-ci, mais on peut venir changer la typo. Donc par exemple, si je veux tout mettre dans une autre typo, premièrement, je peux survoler pour voir à quoi elle ressemble. Vous voyez, ça prend un petit temps à charger, mais je vois. Là, je pourrais mettre tout dans cette typo-ci. Évidemment, pour un client, on travaille la charte graphique et en fonction de la charte graphique et de tout ce qui a été défini comme typo, comme couleur, etc., tout le site se modifie et par défaut, on va configurer nos polices sur le site. Donc on va dans les options de Digi, on configure nos polices. Tout ça, c'est des choses nouvelles qu'on fait dans l'information avancée. Donc ici, évidemment, quand on voit un peu les étapes pour un projet, là, c'était pour un site moyen, on va dire un site pas trop cher, on montrait au client. Premièrement, on a le cadrage avec le cahier des charges, tout ça. Ensuite, on teste l'ergonomie, comment on veut que ça fonctionne sur le site. Ensuite, on fait une première partie du design. Là, on aurait designé la home. Donc là, c'est vraiment pour un projet assez simple. Ensuite, il y a une phase de développement quand il y a des fonctionnalités en plus à rajouter. Dans ce site-ci, ce n'est pas le cas, par exemple. Et puis, dernièrement, on a la recette et puis la mise en ligne, donc la livraison au client. Il faut savoir qu'on demande toujours des accomptes au début, en milieu de projet et puis on demande de régler juste avant la mise en ligne. Une fois que le site est fini et qu'il est accepté par le client, on lui demande de régler la fin et c'est ça qui lui permet de déverrouiller son site et qu'on lui mette sur son serveur ou sur notre propre serveur mais en tout cas en ligne sur son nom de domaine. Parce que par exemple, ici, on ne travaille pas avec le nom de domaine complet du client, c'est juste on a notre nom de domaine court ou épais pour les cours WordPress. on a créé un sous-domaine dessus et quand le client accepte le site, on va lui mettre sur soit Clinique Véto, soit sur Vétérinaire Paris, soit sur le nom exact que lui aura choisi pour son site. Mais ça, ça vous assure à vous de toujours être payé par vos clients. Donc on a des méthodologies pour ça. Je ne rentre pas dans les détails là-dedans mais c'est vraiment important que le client comprenne toute l'organisation du projet. Donc les différentes phases par lesquelles on passe, tout ce qui est, comme je vous disais ici maintenant, la direction artistique et la déclinaison graphique. Donc bien choisir exactement les typos pour les différents titres, avoir un accord là-dessus et avoir vraiment un design qui claque. En gros ici, vous pouvez faire un site avec un layout pour 500 euros pour un client parce qu'en fait vous avez très peu de boulot mais dans ce cas-là, vous allez peut-être être un peu moins professionnel et ne pas passer par toutes les bonnes phases production, recettage. Maintenant, vous aurez créé un site et peut-être que les gens vont se contenter de ça. Tout ce qu'ils cherchent c'est vraiment un prix pas cher et vous lui vendez ça à 500 euros. Ils seront très contents. Maintenant, si vous voulez vendre un site à 1000, 2000, 3000 euros, il y a différentes phases par lesquelles il faut passer pour avoir vraiment des résultats pro et savoir que vous êtes un freelance fiable ou une agence fiable et que vous avez des bonnes méthodologies qu'on peut vraiment compter sur vous. Et puis nous, ce qu'on vous apprend aussi, c'est à vendre des sites beaucoup plus chers et surtout avoir un revenu passif sur une partie du site. Donc on peut avoir de la maintenance, un prix pour l'hébergement et vraiment un revenu que chaque client va vous apporter. Donc chaque client va vous rapporter une centaine d'euros par mois. Donc quand vous avez 10, 15, 20 clients, ça fait déjà 1000, 2000 euros par mois qui tombent tout seuls juste par ces plans de maintenance que les clients prennent en général pour avoir un backup de leur site et tout ce qui va derrière pour être assuré en fait que leur site sera toujours bien et qu'il sera à jour et aussi que vous leur amenez une plus-value. Maintenant, nous, on privilégie toujours l'autonomie du client. Donc on essaye de les former à l'outil. Donc on vend aussi des formations sur Divi et sur WordPress à nos clients pour qu'ils puissent eux-mêmes changer le site. En fait, nous, ça ne nous amuse pas de perdre du temps à venir changer des petits trucs. On préfère avoir pas mal de clients de qualité et qui peuvent se débrouiller eux-mêmes au maximum mais ils savent qu'il y a toujours la maintenance derrière et que s'ils ont quelques soucis que ce soit, ils peuvent faire appel à nous. Donc j'arrête de parler de la gestion des clients. On va continuer à construire le site. Donc là, dernièrement, on voulait changer notre bouton et on veut aussi qu'il envoie sur la page Service. Donc là, on a mis Prendre rendez-vous. Donc on va envoyer sur la page de prise de rendez-vous, soit sur la page Contact, soit ici sur le même lien. Donc ce lien-là, c'était celui-ci. Donc on pourrait carrément envoyer directement sur VetoLib quand on met Prendre rendez-vous. Voilà, c'est ce que je mets tout au majuscule ou pas, c'est un choix. Et alors, j'envoie directement sur l'URL. Alors vous voyez que quand c'est un lien qui va sur votre site, vous ne devez pas retaper le nom de domaine. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, pas très important, mais c'est vrai que quand on migre un site et qu'on ne garde pas le même nom de domaine, des fois, c'est plus simple de ne pas avoir le nom de domaine. Donc on enlève cette partie-ci quand c'est sur votre propre site. Donc en fait, on pourrait n'avoir que ça si on avait un lien interne. Là, comme on l'envoie sur un site extérieur, il faut avoir l'URL complète du bouton et on lui dit de l'offrir maintenant de nouveau dans, ça a été mal traduit, mais le même onglet, c'est-à-dire un nouvel onglet, en fait, la même fenêtre, alors ça veut dire qu'il ne change pas de page. Donc là, comme ça, la personne, elle reste quand même sur votre site. Il y a l'onglet qui s'ouvre comme on avait ici, l'onglet de prise de rendez-vous, mais votre site reste toujours là une fois que la personne clique dessus, ça fait ceci. OK, très bien, on a fait notre bouton de prise de rendez-vous. on va passer à la suite. Alors ici, vous pouvez évidemment changer un peu les marges et les espacements. Donc ça, c'est des choses qui se font très facilement avec Divi, comme vous voyez, ici, on a des marges internes qu'on peut venir agrandir, retraitir, même chose ici au-dessus. Si on avait voulu descendre un peu ceci, on pourrait le faire. Évidemment, moi, je trouve ça pas très beau, donc je vais faire CTRL-Z où vous pouvez toujours revenir dans votre historique, ici, vous voyez tous les changements qui ont été faits et je reviens à cette partie-ci, juste avant. et ça me remet le changement précédent. Donc ici, on va passer à la partie services. Donc on va mettre nos services. J'ai juste cliqué deux fois dessus ce qui m'a ouvert la partie ici. Et là, ce qu'on va faire, ici, on voudrait ne garder que trois services plutôt que quatre. Donc on va venir changer ceci. Je vais d'abord mettre ceci en trois colonnes. Donc vous voyez qu'évidemment, ça, ça passe dans l'autre colonne, mais en fait, on va simplement tout effacer puisqu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, j'efface ceci. Donc là, on a deux modules différents. Donc le premier module qui est un module image. Ce qu'on pourrait faire aussi pour un meilleur design, c'est dans l'alignement, on va venir centrer notre image. Ce n'est pas obligatoire, mais en fait, on pourrait l'avoir au milieu. C'est vraiment un choix. Donc je pourrais faire ça pour toutes mes images, venir la centrer comme ceci. ou alors, je peux carrément faire copier ici les styles du module et ici, je vais faire un clic droit et je vais faire coller le style et il va faire exactement la même chose sur les autres modules. Mais en fait, je me rends compte que ça ne rend pas si bien d'avoir ceci au milieu à moins que je centre cette partie-ci aussi. Donc je pourrais faire ça. Ici, je vais prendre mes différents titres. Donc là, on avait la consultation courante. Donc OK, consultation courante et on avait en dessous en savoir plus. Donc là, on va devoir évidemment renvoyer sur les pages en question. Là, je ne vais pas refaire tout, tout, tout complètement, mais ici, il faudrait mettre le lien. Donc là, ce serait par exemple service et je devrais soit créer une page consultation courante soit sur la page service, en fait, j'explique la consultation courante. Donc on va renvoyer simplement sur la page service comme ceci et de nouveau dans l'onglet style ici, le texte, je vais venir le centrer aussi bien le titre que le texte en dessous. Donc là, le titre, voilà, très bien. Et ici, je viens cliquer sur mon petit pinceau et je viens centrer ce texte-là aussi. Une fois que ça a été fait ici, en fait, je peux simplement de nouveau venir copier le style et ici, venir le coller partout très rapidement. voilà, donc je garde mon style. Donc même chose ici, on va venir passer en trois colonnes et on va simplement recopier les styles. Donc là, je peux le faire de nouveau, coller le style, coller le style, coller le style. Ça me permet de ne pas devoir retourner dans les options. maintenant, copier le style du module image et je vais venir le coller aussi. tous les modules, vous verrez, en fait, dans Divi, il y en a vraiment plein. Donc, si j'en rajoute un, vous voyez, j'ai plein, plein, plein de modules. Ça, on apprend à les utiliser dans la formation Divi Pro et dans la formation avancée aussi. Donc, c'est des choses que je ne vais pas vous montrer en détail, mais donc, il y a plein de modules qu'on apprend à utiliser. Et ici, en fait, on a un module d'appel d'action et un module d'image qui permettent chacun différentes choses. Le module d'appel d'action, nous, on l'utilise tout le temps pour tous nos clients, enfin, presque pour tous nos sites. C'est un petit titre, un sous-titre comme ça et puis un bouton qu'on peut mettre ou ne pas mettre. De nouveau, le bouton dans Divi, on le change comme on veut. Je vais vous montrer en vitesse. Ici, je pourrais éventuellement venir changer la taille du texte, la couleur de mon bouton au survol, le style, est-ce qu'il est plus ou moins arrondi. C'est aussi des choses que je montre dans les formations. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que vous pouvez vraiment tout changer. On peut vraiment tout customiser. C'est ça qui est vraiment génial. Donc, et là, dernier module où je n'avais pas collé mon style. Je viens coller le style ici. Très bien. Et je vais venir mettre mes différents textes. J'ai imagerie médicale, dentisterie et laboratoire d'analyse. Imager médicale, dentisterie, laboratoire d'analyse. Est-ce que c'était au pluriel ? Oui. Analyse d'analyse 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 d'analyse. Et je vais vous montrer des dimensions qui m'intéressent. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on avait ? Voilà, on avait notre clinique vétérinaire au cœur de Paris, ou en tout cas de Montmartre. Allez, c'est parti. On avait un petit texte en dessous. La santé de votre animal et son ganette sont nos priorités. Alors, vous voyez qu'ici, on a gardé les images, on n'a pas répliqué exactement le site du client. Et vous pouvez toujours ici venir modifier les images et venir rajouter les images que vous voulez. Ou alors, prendre d'autres images qui sont déjà dans le thème. Là, je pourrais avoir cette image-ci à la place. Ou alors, je viens moi-même rajouter des images. Donc là, je pourrais venir téléverser, choisir une image que je trouve sur le web. Faites bien attention à avoir des images libres de droit. Ça, on vous montre plein de sites pour avoir des images gratuites, hyper qualitatives dans la formation avancée. Mais donc, voilà, quand vous choisissez vos images, soit vous les faites, mais qu'elles soient très pro vous-même, soit vous les achetez, soit vous utilisez des banques d'images gratuites comme nous, on a, qu'on vous montrera dans la formation avancée. Donc là, je vais enlever cette petite icône. J'insiste sur les images, parce que c'est vraiment un point essentiel pour le design d'un site. En fait, vous pouvez vous-même être très bon dans la création de site, mais si le client vous donne des images vraiment pas top et que vous n'avez pas d'images à disposition, le résultat final, ça va être un site qui ne va pas être très beau puisqu'il n'est pas attractif dû à des images de mauvaise qualité. Alors ici, je vais venir changer mon texte, comme ceci. Et alors là, ce que je voudrais, c'était un peu le grandir. Donc, je vais venir ici agrandir la taille du texte. Alors aussi, il faut bien travailler ces H1, H2, H3, donc les headings, parce que ça va avoir un impact énorme sur votre référencement. Donc, nous, on parle peu du référencement dans cette vidéo puisque c'est un sujet assez énorme. On en parle beaucoup de manière générale sur comment on traite nos clients et pourquoi en fait, on fait des sites optimisés pour le SEO. Déjà, ça vous permet de se vendre vos sites plus chers et surtout pour le client, non seulement il a un site, c'est bien, mais il a un site où il y a des visites où les gens le trouvent facilement sur le web et du coup, là, il est vraiment content, c'est que son site devient utilisé et qu'il a plein de rendez-vous qui viennent grâce à son site et c'est ça que les gens cherchent. Ce n'est pas juste un beau site, mais c'est un site utile pour eux, donc utile pour leur business. Alors, on va faire cette section-ci. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis ? En fait, on les avait virés, on les a gardés pour la partie équipe en effet. Donc, en fait, cette section-ci, je ne vais même pas l'utiliser pour le moment. Ça non plus, en fait, je vais continuer ici. Donc ça, c'est bon, on efface carrément tout ceci. Donc, vous voyez, quand vous effacez une section complète, vous ne devez même pas effacer les lignes une par une ou les modules un par un. Je pourrais effacer ça, puis ça, mais en fait, j'efface juste la section, boum, il y a tout qui s'en va, c'est parfait. Alors là, ici, on va changer notre texte. Donc, on va l'adapter. Voilà, on a mis un petit texte bidon puisqu'on ne voulait pas refaire le site exact du client, mais Clinique Véto sauve vos animaux. Très bien. Prise de rendez-vous flexible, appelez-nous, machin, machin, machin. Ok. Donc, vous voyez que là, c'était un petit site vraiment, ça, c'est un site à petit budget, mais justement, c'est pour ça qu'on vous le montre dans cette vidéo. Si vous voulez vous lancer et faire des sites pour des clients, c'est vraiment super bien de commencer avec les layouts, pas trop vous prendre la tête, et puis, petit à petit, une fois que vous commencez à avoir des clients, là, il faut des méthodologies, il faut établir un cahier des charges, il faut vraiment suivre tout un process pour cadrer les clients et très bien gagner votre vie et surtout pas vous emmerder et pas perdre de temps. C'est ça qui est important, en fait, quand on travaille avec des clients, c'est d'être super efficace, être très clair sur nos besoins, les attentes du client et pas que... Enfin, en fait, dans le cahier des charges, tout ce qui va vous demander en plus qui n'est pas été bien dans le cahier des charges, c'est des prix, c'est à payer en plus. Très souvent, vous allez vous retrouver avec vos premiers clients à faire trop de choses parce que vous n'avez pas bien défini ce qui était compris ou pas dans vos services et vous vous demandez des trucs en plus, vous ne pouvez pas leur dire « Écoute, je n'avais pas dit que je ne faisais pas ça » parce que vous ne lui avez pas dit « En fait, voilà ce que je fais. » Il faut lui dire très précisément les choses que vous allez faire pour lui pour lui dire aussi que tout ce qui n'est pas là-dedans, c'est des devis en plus où ça sort en tout cas du cadre, ça rentre soit dans la maintenance, soit c'est un tarif horaire de 50 euros ou 80 euros par heure. Donc ça, c'est des choses à bien expliquer. Alors ici, dernière chose dans le texte, on va mettre « Prise de rendez-vous flexible ». C'est parti, on met ça ici. Voilà. Alors, et là, le formulaire, de nouveau, il faudrait le configurer en anglais pour le tuto. Je ne vais pas changer ça. On fait ça, l'information avancée, de nouveau. Mais libre à vous de venir configurer tout ça tout de suite maintenant. Donc, une chose qu'on va faire ici, maintenant qu'on a ce qu'on veut, éventuellement, on va quand même configurer ceci pour avoir notre bouton en français. Donc, on va mettre demande de rendez-vous ou alors envoyer le message. Donc là, c'est quand on veut avoir la possibilité que les gens réservent pas que via VetoLib. Peut-être que pour votre client, il voudrait aussi que sa secrétaire puisse traiter les rendez-vous et tout. Mais en général, il va vouloir que tu passes par VetoLib parce que c'est beaucoup plus rapide et pratique. Alors, autre chose que je vais faire, il faut que je fasse ce bouton, donc je vais venir rajouter le code CSS. Ici, en fait, je vais sauver ça comme module global. Donc, en fait, n'importe quelle module, section en tout cas ici, n'importe quelle section, module ou ligne, vous pouvez la sauver pour la réutiliser ailleurs. Donc là, je vais dire, voilà, ça c'est la section contact ou le CTA contact. Donc, l'appel à l'action pour être contacté et j'ai enfin un élément global. Ce qui va, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va dire que si je change sur une de mes autres pages cet élément parce que je vais pouvoir le réimporter sur l'autre page, si je le change, il va être changé sur toutes les pages. Donc, si je change mon numéro de téléphone, par exemple, j'ai un nouveau numéro de téléphone, toutes mes autres pages via cet élément-là, ça va être rechangé. Donc, je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement de la bibliothèque Divi, mais c'est également des choses qu'on voit dans les formations avancées. La bibliothèque Divi, en fait, ça vous permet de créer vos propres layouts au lieu de, ici, à chaque fois, réutiliser des layouts existants. Une fois que vous allez commencer à bien gérer Divi, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de créer vous-même des layouts ou de faire un design vraiment personnalisé selon le graphisme qui a été défini pour le client, pour avoir des sites 100% sur mesure. Et une fois que vous faites ça, évidemment, il y a des éléments que vous allez pouvoir réutiliser, soit dans d'autres sites, soit sur le même site, mais pas devoir tout reconstruire avec Divi, c'est génial. En fait, en quelques secondes, on réutilise un élément qu'on a déjà créé ou utilisé ailleurs. Et cette partie-ci, même chose, on en fera un élément global, mais on va d'abord venir la configurer. Donc, la petite phrase toute bidon qu'on a mis, prendre soin des animaux, c'est notre passion, ok, on te croit. Alors, en dessous, on pourrait, voilà, en fait, nous, on aurait carrément effacé cette phrase-là. Donc, on va enlever ceci et on va venir mettre le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et l'adresse globale. Donc, ça, c'est bon, comme ceci. L'adresse e-mail, comme ceci. et l'adresse complète. Je pourrais, normalement, même, la changer là. Voilà. Enfin, quoi qu'on garde le fond bleu. Donc, je vais faire ça. Voilà. Là, c'est mieux. Et là, on a mis où nous trouver plutôt que réserver. donc là, ce serait la page contact. On va mettre où nous trouver et on l'envoie sur la page contact comme ceci. OK. On sauve ceci et on a fini notre page d'accueil. Félicitations, vous avez vraiment fait un grand pas et vous avez un petit design très sympa, très rapidement, comme vous pouvez le voir. Et les gens qui vont passer et qui vont facturer des centaines et des centaines, voire des milliers d'euros pour un site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on travaille avec des layouts, nous, ça nous permet d'être beaucoup moins cher parce qu'on a un résultat très professionnel, très, très, très rapidement et c'est juste incroyable. Sur ce, passons à la page tarifs. On va créer notre page où on va mettre nos différents tarifs. De nouveau, on arrive ici, on n'a rien. On va activer le Visual Builder. Donc, on va reprendre un layout de nouveau pour la page tarifs. et ici, c'est celui-ci de nouveau. Alors, la page tarifs, qu'est-ce qu'on avait dessus exactement ? On va aller voir ça pour voir le layout qu'on avait utilisé. donc, oui, on avait les tarifs. Là, on avait customisé ceci et en dessous, en fait, on avait les deux parties. Donc, en fait, je vais simplement reprendre la page Home. Il me semble que j'ai ce qu'il me faut ici. Oui, c'est ça. J'ai customisé ceci. Donc, utiliser le layout de la page Home des nouveaux, vous allez voir qu'on ne va pas garder grand-chose dedans, par contre. et on va pouvoir réimporter les parties d'en bas. Et voilà, après quelques secondes de chargement, il nous dit que c'est OK. Il nous charge la page et là, on va pouvoir enlever tout ce qu'on n'utilise pas. Donc, presque tout, en gros. Ça, ça, ça. On garde ça aussi qui va correspondre au tarif ici. et en dessous, on garde un témoignage qu'on va customiser. Et alors, celui-ci, on l'avait déjà sauvé, donc je vais l'enlever. Et celui-ci, je ne l'ai pas sauvé dans la bibliothèque, mais pour ne pas devoir réécrire mes textes, machin, on va aller le sauver dans notre page et le recharger ici. Donc là, on vient rajouter à partir de la bibliothèque notre CTA de contact. Vous voyez, hop, il est déjà fait. Si vous l'aviez configuré en français, ça se refait. voici. Et ici, on a besoin d'aller sauver l'autre partie. Donc je vais aller faire ça après la customisation ici. Donc premièrement, je vais mettre nos tarifs. Et là, est-ce qu'on a mis un texte ? On voit, c'est le texte par défaut. On va sauver mon chien, sauver mon chat, manger mon lapin. c'est parti. On va faire ça. Donc premièrement, on vient changer les images. Donc ici, je viens passer ça. Donc ici, je viens replacer les images. Donc je vais envoyer sur mon site les images dont j'ai besoin. j'ai l'image du chien, du chat, du lapin. Il faudrait s'appuyer sur Shift pour prendre plusieurs images à la fois. Ou alors commande sur Mac si elles ne sont pas tout au même endroit. Donc là, on va d'abord mettre le chien. OK. Donc là, on a le chien. Et ici, par contre, ça, ce n'est pas le module qu'il me fallait. C'est un module d'appel à l'action. Je vais simplement venir mettre un module de texte ici en dessous. Donc, je viens rajouter un module de texte et je vais mettre qu'est-ce qu'on a mis ici ? Ah, j'avais mis le chien au milieu. Bon, on peut toujours déplacer après. Sauver mon chien et je vais mettre le tarif en dessous. 69 euros. OK. Alors, ceci, ça va être un H3. Comme ceci. Alors, tout le texte, là, on va pouvoir venir ici pour centrer notre texte. On va lui donner la police Monsara de nouveau. et on va le rendre un peu plus gras. Semi-bold. Très bien. On va peut-être l'agrandir un tout petit peu et d'ailleurs un peu plus gras de nouveau. Donc là, ça dépend de la typo que vous utilisez. Tout petit peu plus grand en 24, comme ceci. Très bien. même chose ici, ce texte. Je vais le mettre en Monsara. Avec cette couleur-ci, je viens aussi le centrer et le mettre beaucoup plus grand. et on va le mettre aussi un peu plus gras. Très bien. Donc ça, c'est des modules. Les bases de notre module de texte qu'on veut aussi faire, c'est avoir premièrement un fond blanc. Donc ici, notre couleur de fond, on va prendre un fond blanc pour notre texte. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous voyez qu'on n'a pas le design encore recherché comme ceci. Donc on va rajouter de l'espacement. Donc on va mettre des marges internes qu'on peut même lier les deux, la marge interne et externe. Donc ça agrandit en haut et en bas en même temps. Très bien. Et maintenant, par exemple, si je veux juste augmenter la marge en bas, je peux faire ceci. OK. On commence à se rapprocher de notre résultat recherché. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va arrondir nos bords aussi. Donc ici, on va aller dans les bordures et on peut arrondir les bords, mais là, on délie ceci pour que tout ne soit pas lié et on va mettre un arrondissement à 30 en bas à droite et en bas à gauche. Comme ceci. Parfait. Alors, éventuellement, on pourrait, si on ne veut pas se prendre la tête avec l'espace, faire un petit Enter comme ceci. Le truc, c'est qu'à priori, je trouve ça un peu grand. Donc, en fait, je vais venir juste mettre ce texte dans une balise paragraphe. Donc, l'HTML, ça fait partie de la formation Divi CSS, mais là, on ne va pas trop se prendre la tête. C'est juste mieux d'avoir ceci comme ça. et alors, le heading 3, pardon, je ne retrouve pas mes mots, on va augmenter la hauteur de ligne un peu pour agrandir l'espace. Voilà, comme ceci. Donc là, on commence à avoir le design recherché, donc c'est très bien et on va pouvoir reconfigurer tout. Alors moi, je ne vais pas m'ennuyer, je vais carrément effacer tous les blocs ici et je vais les dupliquer. Alors évidemment, si vous voulez travailler seulement un que deux ou trois colonnes, c'est faisable aussi ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, on va faire ça de façon très simple. Donc, on met l'image du chien ici, ici et les blocs de texte. Oups, donc là, je l'ai effacé sur l'express, je peux faire CTRL-Z pour revenir en arrière ou toujours revenir ici dans l'historique si je veux. Je viens dupliquer mon texte comme ceci. Je viens le mettre au bon endroit. Et donc, vous voyez la puissance quand même de Divi et des modules. Franchement, vous pouvez travailler n'importe quel autre outil. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant et bien fait pour le référencement. Et si vous avez besoin d'un développeur après pour faire des trucs spécifiques, il pourrait le faire. Tandis qu'il y a un site Wix ou Weebly ou les solutions toutes faites, vous n'êtes vachement plus limité. Donc là, on a « Sauve mon chat ». On va dire que c'est 49 euros. Très bien. Et on va prendre l'image du chat ici. Boum. Très bien. Et ici, on va prendre l'image du lapin. Comme ceci. Et là, on a juste dit « Mange mon lapin ». C'est juste pour avoir de l'humour dans notre vidéo. C'était pour un peu changer du site client qu'on a fait. Mais donc, voilà. On a les tarifs. On pourrait avoir un petit texte explicatif ici. On va mettre un petit témoignage. Là, je vais venir reprendre celui qui a été fait. Alors là, j'avais un module de texte. Simplement, pour faire ça, c'est très simple. Je vais venir rajouter une rangée unique. Là, je vais mettre mon module de texte. Et je vais venir le configurer. Désolé, si je vais parfois un peu vite, je pourrais remontrer ça au ralenti. Donc, je refais ça. Je viens ici rajouter une rangée ou une ligne avec une seule colonne dedans. Et là, je viens choisir le module qui m'intéresse. Donc là, je vais vous le module de texte. Je clique dessus, il s'insère. Et là, je vais mettre le texte qui me convient ici. Et je peux venir le centrer. Il y a plusieurs moyens marge. Donc, je vais venir rétrécir ça. Une autre chose ici. Je vais venir rétrécir un peu ma marge pour ne pas avoir un espace trop grand que les deux. Là, l'espacement me semble bien. Je fais vraiment ça à la louche. Pour un site client, je prends plus de temps en général. Alors, notre témoignage. Donc, je viens copier juste le texte du témoignage. on va mettre une... C'est ici que je vais écrire, s'il vous plaît. Angelina Jolie. Évidemment, ce n'est pas sa photo puisque c'est rare d'avoir une photo libre de droit d'Angelina Jolie. Donc, on a mis celle-ci. Et on vient changer le texte du témoignage. Boum, comme ceci. Ils ont sauvé mon chien. Génial. Nanana, mais ils ont mangé dans la main. OK. Je rajoute mes guillemets. Très bien. Donc, j'ai ceci. J'ai le tarif. Le témoignage pourrait décider de le mettre plus bas dans ma page. Pour ça, je viens simplement cliquer là-dessus et je descends et je viens le mettre ici en bas. très bien. la seule chose qui me manque, c'est cette partie-ci. Tout le reste, la page est faite. Donc, vous voyez, en quelques minutes à peine, j'ai créé toute ma page, ce qui est assez génial. maintenant, je vais venir rajouter le module ici en dessous. Pour ça, j'aimerais rentrer sur ma page d'accueil. Je clique ici. Là, vous voyez que, de nouveau, je ne suis pas en mode de Visual Builder, donc je ne peux rien changer. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est cliquer sur activer le Visual Builder. je vais mettre quelques secondes à charger et une fois que je suis dedans, ici, je viens sauver la section que je vais mettre prendre soin ou alors, je devrais l'appeler Info General CTA. J'en fais un élément global, comme ça, si je mets quelque chose dedans, j'ai vraiment envie que ça change à chaque fois. Maintenant, je pourrais ne pas en faire un élément global et choisir de changer, par exemple, l'image de fond ici sur chacun et avoir une fois en rouge, une fois en bleu, tout ça. Tandis qu'ici, si je le mets en rouge sur cette page-ci, il va se mettre en rouge sur toutes les autres pages parce que j'en ai fait un élément global. Donc là, je kiffe, je n'ai pas besoin de sauver parce que je n'ai pas fait de changement sur ma page en soi. Je viens activer le Visual Builder ici et je décide de mettre la partie qui m'intéresse, soit ici en dessous, soit au-dessus. Éventuellement, je vais la mettre en dessous après mon témoignage. Donc, voilà, les infos générales et boum, j'ai tout qui est déjà configuré, je ne dois pas rechanger mes textes, ça sauve énormément de temps. Vous voyez comment dans une dizaine de minutes à tout péter, j'ai refait une page qui est ce design-ci qui est très sympa, très rapidement, ça fait un résultat très pro. Les clients sont contents et vous, vous êtes contents puisque vous sauvez énormément de temps et donc, vous gagnez plus d'argent puisque le tarif à horaire, le tarif à l'heure sera plus élevé. En effet, si ça vous prend 10 heures pour faire un site ou 5 heures, en fait, le client derrière il s'en fout. mais si ça ne vous prend que 5 heures, évidemment, vous pouvez faire plus de sites par semaine et donc, vous gagnez 2 fois plus par heure au lieu de gagner 50 euros de l'heure, par exemple, vous gagnez 100 euros de l'heure. Merci Divi et merci à la formation pro qui peut vous intéresser. On vous invite à suivre la formation qui est disponible ici. En fait, il y a le début de la formation gratuit ici en lien où on apprend vraiment toutes les méthodologies pour créer des sites pour des clients, pour toutes les gens qui veulent devenir freelance web ou pour une agence qui fait déjà des sites web mais qui n'a pas les bonnes méthodologies. Nous, on vous offre tout ça sur un plateau d'argent. Il suffit de suivre la formation et après, vous faites des sites clients d'un niveau vraiment... Mais voilà. Et sinon, pour ceux qui veulent juste créer leur propre site, cette formation suffit largement pour avoir toutes les bases et créer un beau site au beau design. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire la page équipe. Donc, c'est parti. On va se rendre sur la page équipe. Ok, c'est parti. Alors, on va créer cette page équipe. Donc, premièrement, on va activer le Visual Builder, évidemment. c'est notre outil de travail. Là, comme d'hab, on va reprendre un layout. Alors, je vais juste vous montrer ici une petite astuce. Donc là, on a le layout habituel. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est recharger une page qu'on a déjà faite et travailler à partir de cette page-là. Donc, je le ferai éventuellement plus tard. Mais là, je vais prendre un layout déjà fait. Je viens rechercher celui qui m'intéresse. Donc, c'était, 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 celui-ci. et là, on va prendre directement de nouveau la page home parce qu'en fait, notre équipe, elle est ici. Vous voyez que j'aurais pu travailler avec des autres modèles de pages et les modifier autrement. Ici, vraiment, on fait au plus simple. Voilà, donc, on a vraiment quelque chose pour chaque partie de notre site, la page à propos. Ah, ou alors, je vais travailler avec la page à propos juste pour travailler avec autre chose et en effet, j'ai avoir besoin de cette section-ci. Donc, je vais prendre ce layout-ci, donc la page about. Donc, ça met quelques secondes à charger. Voilà, une fois que c'est chargé, ma page apparaît. et je vais pouvoir garder ce que je veux. Donc, de nouveau, j'enlève la section qui est là par défaut dans la création de page. J'enlève celle-ci. Je vais avoir ceci qui est une section spéciale. Donc, je ne vais pas vous montrer exactement comment elle fonctionne, mais vous voyez que quand vous rajoutez une section, vous pouvez avoir les sections normales et les sections de spécialité. Et là-dedans, on a vraiment des modèles de pages un peu plus complexes. Donc, libre à vous d'utiliser aussi ceci dans la création de site. C'est nouveau le genre de choses qu'on voit dans la formation avancée pour vraiment avoir des layouts, enfin, des designs très, très personnalisés. Donc, ici, moi, ce que je voudrais, c'est avoir mon titre et les diplômes et le parcours du vétérinaire et éventuellement un petit texte supplémentaire sur la droite où je pourrais carrément l'enlever. Donc, premièrement, l'image ici-dessus, je la supprime. Je viens prendre mon texte Dr. Anne-Marie Deschamps. OK. Je mets ça ici. Très bien. Et j'ai mon texte avec des boulettes que je vais pouvoir mettre ici en dessous. Je le remets. Donc, vous voyez que je remets les boulettes automatiquement mais donc sinon, si vous voulez les créer vous-même, c'est ce bouton-ci. Donc, vous écrivez votre texte et vous mettez ceci en boulettes. Vous voyez que j'ai mis une partie du texte en gras comme ceci. Et là, le texte de présentation plus détaillé qu'on peut venir ajouter. Alors, de nouveau, j'ai des images que j'ai téléchargées gratuitement sur les sites qu'on vous montre dans la formation avancée. Donc, on a une vingtaine de sites. Vraiment, il y a l'embarras du choix pour des images professionnelles. Donc, nous, on essaye au maximum d'éviter d'acheter. Parfois, il faut acheter des images selon les besoins du client, etc. Mais dans beaucoup de cas, il y a moyen de faire sans acheter, donc sans payer des images. Donc, voilà, on a ceci. Est-ce que, voilà, là, on avait coupé un peu plus le dessus. Donc, on va aussi enlever, rapprocher ça du bord du dessus comme ceci. très bien. On pourrait même avoir une marge négative si on veut encore plus le monter. Et on pourrait aussi optimiser, je ne vous montre pas ça dans cette vidéo-ci, mais notre site pour tablette et mobile. Donc, il faut toujours bien voir le rendu sur tablette et mobile. on pourrait par exemple ne pas afficher l'image ici sur mobile ou alors changer le design spécifiquement pour mobile. Donc, pour ça, je vais vous montrer vraiment rapidement et vous allez voir que dans toutes les options qu'on a, par exemple, la marge ici, je pourrais avoir une image interne mais que je ne mets que sur mobile et donc, je pourrais par exemple rétrécir l'image en mettant une petite marge à gauche, à droite, sur mobile. Vous voyez, ça rend ceci. Donc là, j'ai mis une marge à gauche, à droite et au-dessus, je pourrais vouloir le monter de nouveau que sur mobile. Donc, je n'oublie pas de bien sélectionner mon type d'appareil. Là, je suis sur smartphone, mobile et au sommet, je vais mettre une marge négative de moins 20. Bon, là, vous voyez que ça ressort donc ce n'est pas top. Donc, je vais l'adapter un peu et je vais la mettre vraiment contre le bord comme ceci, spécialement juste pour les smartphones. Donc, quand j'ai une marge à moins 14, c'est parfait. Donc, je vous disais, je ne rentre pas trop dans le détail des mobiles dans cette formation-ci mais c'est vrai qu'on fait un site responsive de base, Divi et Responsive, donc ça s'adapte sur ordinateur, télé, même si on regarde peu de sites sur télé, c'est possible aussi mais tablette et mobile, automatiquement. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un site et une expérience super optimisée pour mobile, c'est tout à fait faisable avec Divi. Pour un vétérinaire, c'est par exemple quelque chose de très intéressant. Nous, on l'a fait pour le client. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui vont chercher pour un vétérinaire directement sur le mobile. Ils ne vont même pas aller sur l'ordinateur. On va dire qu'on a facilement 50% du trafic web. Donc, on regarde les statistiques dans Google Analytics. Au passage, je vous invite, il y a une formation gratuite sur Google Analytics sur la chaîne YouTube de Webmarketing Tutos. Donc, venez sur la chaîne YouTube. Soit vous cherchez dans toutes les vidéos, soit il y a un champ de recherche que vous appelez Google Analytics ou Formation Google Analytics sur YouTube. Vous allez retrouver ces formations qui vous apprennent à analyser le trafic de votre site. Et ces formations sont 100% gratuites. Donc, voilà, je vous disais que l'expérience mobile est primordiale, surtout pour certains secteurs d'activité. peut-être pas pour tous vos clients. Il y a des sites qui sont beaucoup regardés exclusivement sur PC. Maintenant, il faut savoir que dans la plupart des cas de nos jours, il y a de plus en plus de sites qui sont plus regardés sur mobile que sur tablette ou desktop. Donc, c'est important de bien les optimiser. Et donc, on va pouvoir faire grâce à Daily des ajustements de la taille du titre, la taille des polices, les images qu'on affiche sur ordinateur et qu'on n'affichera pas sur mobile ou même mettre une autre image pour mobile. il y a moyen de faire plein plein de choses comme on voit dans Formations Avancées. Ok, donc maintenant, on va prendre le texte ici. Donc, on va dire rencontrer nos docteurs vétérinaires. On pourra avoir une petite description pour l'équipe. Donc, voilà, ici, je viens mettre ce texte. La description, je vais la laisser telle qu'elle et je pourrais changer les images. Mais bon, elles m'ont l'air bien. Je ne vais pas mettre la vraie équipe. Je vais laisser ces images-là. Mais bon, dans votre cas, vous pouvez très facilement changer Janine Deschamps qui serait la sœur, Jérôme, etc. Donc, voilà, vous pouvez très bien changer les images de l'équipe. Rien à voir à changer et garder ce design très optimisé ou l'adapter comme on le fait dans la formation on sait. Là, ce n'est pas le but. Mais vous savez que vous pouvez changer les marges, vous pouvez changer les bordures, enfin, tout ce qu'on a un peu vu déjà dans la formation. On peut aller beaucoup plus loin et vraiment tout changer dans son design ou n'avoir que deux personnes ou avoir quatre personnes par ligne ou deux ici et deux en dessous. Tout est faisable. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de personnes, très facile, vous dupliquez la rangée et c'est parti. Vous avez directement les autres personnes de l'équipe et ici, vous pouvez adapter et avoir quelque chose pour deux personnes. Évidemment, il faudra adapter les tailles ici ou les marges internes pour travailler ceci. C'est une des solutions pour travailler ça ou alors on garde en trois colonnes et on en enlève un si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête. Voilà. Enfin, tout est possible mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, j'efface cette colonne pour le moment, enfin, pour ce site en tout cas. je vous dis, il y a plein de choses. Enfin, on peut tout faire avec Divi, c'est ultra puissant. Maintenant, nous, on fait un site hyper pro, hyper rapide dans cette formation. C'est le sujet de cette vidéo. Donc, cette partie-ci en dessous, je pense qu'on va directement éliminer ça. Voilà, là, on pourra avoir des petits atouts. Pourquoi les gens viendraient travailler avec vous ? Donc, vous mettez vraiment d'un point de vue marketing qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, quels sont ses avantages compétitifs ou en tout cas, quels sont des avantages de travailler avec vous tout simplement. Même si vos concurrents les font aussi, ça ne vous empêche pas de les mettre. Donc, voilà, ça c'est très important de travailler ici. Vous voyez qu'on a des petits arrondis, donc c'est très facile de mettre des bordures arrondies comme ça dans Divi, c'est en quelques clics. On fait ça, mais donc, je ne vais pas le faire maintenant. Je pense que dans notre page, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Là, on a juste nos deux autres sections. Donc, comment faire ceci ? Normalement, pour vous, ça va être une évidence maintenant à ce stade-ci dans la vidéo. Donc, on va simplement effacer tout ce qu'on avait avant et très bonne réponse. En effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir charger dès la bibliothèque nos deux sections procédantes. Donc, premièrement, la partie contact, ici, et ensuite, en dessous, on va mettre les infos générales. Donc, voilà, en dix minutes, on a fait, même moins dix minutes, à mon avis, on a fait notre page qui présente l'équipe, donc la personne en charge, les autres membres de l'équipe, où on pourrait remettre la personne en charge ici dans les membres. Et voilà, on a tout. Donc, le blog, on ne le fait pas vraiment dans cette partie-ci parce qu'il faut écrire des articles et tout. Ça, on a toute une formation qui explique ceci. Donc, voilà, de nouveau, on ne va pas faire ça en détail ici. Maintenant, on va venir créer la page contact et je vais configurer ce bouton de prise de rendez-vous. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de CSS. Je vais peut-être faire ça en premier. Donc, pour avoir du CSS, il y a plusieurs méthodes. Soit, vous mettez du CSS juste sur une page dans Divi. Le CSS, c'est ce qui permet de customiser un peu le design. On a une formation complète Divi CSS qui vous apprend tout sur le CSS. On a plein d'exemples et tout. Mais donc, c'est vraiment une formation en part entière. Là, c'est un peu plus avancé. C'est vraiment quand on fait des sites pour des clients ou qu'on veut aller plus très loin dans la customisation de son site. Il faut savoir qu'avec Divi, dans la majorité des cas, on n'a même pas besoin de customiser le CSS. Mais si ça vous arrive, soit vous créez un thème enfant et dans le thème enfant, vous venez mettre votre CSS. soit ici directement, si vous avez peu de modifs, vous pouvez les mettre ici dans le CSS personnalisé. Alternativement, si c'est juste sur une page, on peut mettre le CSS dans la page en question ou même sur les sections modules précis. Donc, section lignes et modules précis. Donc ici, je vais venir mettre mon CSS personnalisé pour avoir mon bouton en évidence. Donc ici, en fait, juste pour savoir où je veux appliquer mon CSS, on ne rentre pas dans les détails. Mais il y a moyen d'inspecter avec l'inspecteur Tools ici, de vraiment aller voir en fait, tous les éléments de notre page. Donc là, vous voyez, quand je survole, je vois de quel élément il s'agit. Ici, je veux cibler cet élément-ci. Ce que je vais constater, de nouveau, vraiment, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est que j'ai une classe ici, menu item 36. En fait, dans WordPress, par défaut, chaque item du menu a une classe. spécifique. Et là, c'est spécifique, c'est l'item numéro 36. Vous voyez, la classe d'ailleurs que j'ai rajoutée tout à l'heure se retrouve ici aussi. Donc, on va se servir de ça pour mettre notre CSS. Donc, de nouveau, je ne vais pas vous expliquer exactement le CSS, c'est vraiment l'objet d'une formation en part entière. Mais donc, je vais me servir de ceci et pour le cibler précisément, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le code CSS que j'ai créé et je vais venir spécifier que ici, c'est le menu item 36. OK. Je sauve ceci. Et donc là, en fait, on lui a mis des marges internes, c'est des paddings. On lui a spécifié la couleur. Donc là, on était avec notre bleu spécifique. Des paddings à gauche, à droite. Donc, pour agrandir le bouton à gauche, à droite, on lui a dit la couleur à l'intérieur, c'est du blanc parce qu'ici, sinon, on garde la couleur par défaut. Mais le gris va mal se voir avec un fond bleu. Et qu'est-ce qu'on lui a dit d'autre ? C'est qu'on arrondit le bouton avec un border radius à 34. Donc, si j'actualise ma page maintenant ici, voilà, j'ai bien mon bouton en bleu, vous voyez, qui est bien en évidence grâce à ce CSS. Donc là, je vais fermer d'ailleurs ceci. Donc, si vous voulez travailler d'ailleurs votre CSS, en fait, tout ça, ça n'aura pas d'impact. Vous pouvez aller sur n'importe quel site et par exemple, venir changer le texte ici et dire je casse ton site. Voilà. En fait, vous pouvez aller sur un site alternatif, venir modifier tout et vous aurez l'impression que, en effet, vous avez fait des changements dessus. Mais dès que, enfin, c'est que sur votre ordinateur, évidemment. On ne peut pas casser les sites de n'importe qui comme ça, mais ça pourrait donner cette impression au début. Et on peut venir chipoter avec toutes nos classes ici, voir en fait tout ce qui est appliqué directement sur cette partie-ci. Et donc, on peut activer et désactiver des choses pour voir l'effet que ça aurait. Et donc, voilà, on a bien fait ceci. Vous allez voir si j'actualise. En effet, mon bouton redevient comme avant. Donc, je n'ai pas cassé le site. Je vais juste faire une petite chose, c'est que je vais venir enlever la loupe ici et puis on va passer à la création de la page contact. Donc, vous voyez, notre site commence déjà à prendre forme. On a nos différentes pages, on a des liens vers les prises de rendez-vous. On a un formulaire, on a ici la partie en savoir plus. Donc là, évidemment, il faudrait tous les renommer en savoir plus et adapter nos textes. ça, maintenant, vous savez le faire. Là, on en voit bien sur la page service qui n'a pas été créée pour l'heurement, mais il faudra la créer. Et puis, voilà, vraiment, tout ce site, il faut bien mettre le maillage interne et les liens internes dans notre site pour renvoyer d'une partie à l'autre et améliorer l'expérience utilisateur. C'est les bases, évidemment, c'est logique, mais il faut le faire quand même. Donc là, vous nous trouvez ça en voit sur la page contact et cette page-là n'a pas non plus encore été faite. On va venir la faire et puis j'enlèverai la loupe après. On active le Visual Builder. De nouveau, on pourrait travailler à partir d'un layout déjà fait ou alternativement, charger une de nos pages, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais juste le faire pour vous montrer imaginons, je veux vraiment recopier la page d'accueil ici et garder seulement certains éléments. Donc, je copie la page d'accueil. Tout ce que j'efface, évidemment, ça ne va pas s'effacer de la page d'accueil, mais imaginons que sur cette page-ci, je voudrais, par exemple, faire la page nos services comme ceci. Je pourrais avoir seulement ces parties-là sur la page service. Donc, voilà, c'est comme ça que je ferais. Maintenant, je vais de nouveau venir ici charger de la bibliothèque. Donc, une alternative, pour trouver vos layouts, c'est ici en dessous. Et ici, je vais bien sélectionner le Dr. Office. Je vais venir prendre la page contact. Et par contre, ici, je vais lui dire « Remplace-moi le contenu existant ». Donc, ça va effacer tout ce que j'ai d'autre sur ma page. Donc, dans certains cas, évidemment, si vous avez déjà construit votre page, vous ne voulez pas faire ça, vous voulez simplement repiocher certains éléments d'un layout, vous n'allez pas remplacer le contenu existant. Dans mon cas, je vais le faire puisque je veux effacer tout ce qu'il y avait avant vu que c'était juste pour vous montrer comment on chargeait une autre page existante. Donc, voilà, la page contact s'est chargée. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour allumer la lumière puisqu'il fait super sombre aujourd'hui à Bordeaux. Et donc, ici, on va regarder de nouveau les parties qui nous intéressent. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est le plan. et là, donation, machin, le dessous, on l'a déjà. Donc, qu'est-ce que j'avais gardé si je regarde ici ? C'est ceci. Et en fait, les deux sections en dessous, on a repris les mêmes. Donc, on va juste garder notre carte. On pourrait éventuellement garder la partie ici, contact, pour ne pas avoir la carte directement. Donc, éventuellement, je vais faire ça juste pour vous montrer. contactez-nous. On enlève le reste, par contre. Boum, boum, boum. On va enlever les marges. S'il veut bien que je les sélectionne. Ok, merci. Contactez-nous. Voilà. La carte, très bien. On peut encore enlever de la marge ici. Non, c'était bien avec. Un petit espace. Ce que je pourrais faire pour designer un peu plus, c'est mettre une couleur de fond. Donc, je pourrais, par exemple, revenir ici avec un fond bleu. Comme ça, on est un peu dans le thème du site. Et ici, le texte, on va venir... ça, c'est un petit raccourci d'individu qui permet directement d'être sûr qu'on modifie la bonne partie ici. On va venir mettre le texte en blanc et on va centrer ceci. Ok. Là, il n'est pas centré sur la page puisqu'à mon avis, il y a plusieurs modules. Donc, ici, on met ça en grand. et donc ici, pour le centrage, un petit truc en plus puisqu'il n'est pas complètement centré, on va aller dans le style ici. Dans le dimensionnement, on va bien lui dire tu nous centres cette partie ici. Ok. Très bien. Donc, on a notre page contact. Voilà. On pourrait un tout petit peu diminuer ceci. Ici, dans la partie plan, vous venez ici configurer vos adresses, etc. De nouveau, on ne va pas passer du temps avec ça mais c'est très simple à faire. Dans la formation avancée, on va tout en détail ici. J'essaie quand même de prendre un peu de vitesse puisque la vidéo commence à durer très longtemps. Et ces parties-ci, je pense qu'on ne va pas les garder. On pourrait avoir un truc design ou un truc sur comme ça, une clinique vitérieure à Montmartre, mettre une petite image de Montmartre ou du lieu de la clinique. Et puis, voilà. Bon, éventuellement, je vais juste vous montrer un truc qu'on peut faire à Vili facilement. Mais je n'ai pas comme je ne vais pas prendre une image légale en soi. Donc, de nouveau, ça ne va pas venir d'une bande d'images spécialement. Mais je pourrais prendre cette image-ci, consulter l'image. Voilà, j'ai une URL exacte. je clique sur ouvrir l'image dans un nouvel onglet. J'ai bien l'URL de l'image. Donc là, ici, je peux venir remplacer mon image et directement dire que je l'insère à partir d'une adresse web. Ce n'est pas recommandé, mais je veux juste vous montrer que c'est possible. il vaut mieux toujours la sauver sur votre ordinateur, ensuite la mettre. Et voilà, là, j'ai l'image qui est venue se mettre. Vous voyez que la résolution de l'image est mauvaise et même elle ne va pas très bien avec le fond ici. C'est juste pour vous montrer que c'était possible. Et donc, on peut avoir notre design un peu plus personnalisé. Mais je vais effacer ça, effacer ceci. Et bon, voilà, j'ai ma page contact, c'est un peu court, il me manque surtout mes formulaires. Donc là, je viens reprendre les sections qu'on a sauvées auparavant. Celle-ci et celle-ci. Et ici, je vais venir un peu agrandir la marge ici pour ne pas coller trop cette partie-ci. Voilà, juste pour que c'est un peu plus sympa au point de vue design. Là, j'ai peut-être pris un peu trop, mais je voulais au moins un petit écart comme ceci. voilà. Ok, et donc là, j'ai la page contact, on a le plan, on peut le configurer de plein de façons, on peut le mettre en noir et blanc, on peut faire plein plein de choses, configurer son adresse et tout ça. Voilà, je vais mettre un petit filtre pour l'avoir justement. Oups. Vous voyez qu'on peut toucher à plein de choses, on peut jouer sur la saturation, je vais un peu diminuer la saturation, exactement comme ceci. Bon, on pourrait faire plein de choses, je vais très vite parce qu'on sort du sujet de la formation, c'est juste pour vous montrer quelques petites choses en plus. Mais voilà, j'ai mon site maintenant au complet et je vais venir enlever ma petite loupe et puis je pense qu'on est pas mal, quand on voit toutes les phases, là, on est vraiment dans la phase seulement de production du site, donc on a vraiment produit un site, on a passé un peu toutes les vraies phases qu'on fait avec un client, alors on a fait juste la création du site, maintenant qu'on voulait créer un site professionnel, évidemment, il faut d'abord penser, faire le cahier des charges, penser à toutes les parties importantes pour le client, toutes les fonctionnalités dont il a besoin et comment ça va lui servir d'un point de vue business. Ensuite, il y a vraiment cette phase graphique primordiale, on travaille avec un directeur artistique en général pour bien définir les couleurs, la palette de couleurs, que ça corresponde avec les couleurs du logo du client s'il y en a déjà un, ou il faire un logo, que ça parle de lui, qu'on ait vraiment l'image de marque qui se reflète dans son site, qu'il est vraiment quelque chose de pro, de solide pour que quand les gens viennent sur son site, sa notoriété, sa marque, l'améliore, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire qu'un mauvais site, un mauvais site, un site mal fait, vous pouvez le dire aux gens à qui vous demandez un site, s'ils ont un site mal fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va les discréditer et ça va même nuire à leur vente ou à leur image. Quand vous allez sur un site et que tout est pourri, vous vous dites mais c'est quoi ce vétérinaire ? Enfin, ça ne fait vraiment pas du tout professionnel. Donc à la limite, il vaut mieux ne rien avoir qu'avoir un site vraiment mal fait. Certaines personnes devraient s'en rappeler parce que je vois déjà des sites scandaleux par moments. Mais voilà, une fois qu'on a bien travaillé ces aspects-là, toujours commencer par l'arborescence du site, penser au parcours utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire sur votre site, qu'est-ce qu'il va rapporter de l'argent aux gens. Moi, je viens du domaine du marketing digital et l'analytics. Ce qu'on faisait à chaque fois, c'est demander aux clients, j'ai travaillé pour Mercedes, des très gros clients, notamment aux Etats-Unis, Zendesk, on a travaillé pour Hyundai, enfin, j'ai travaillé pour des boîtes du Fortune 500, donc c'est des boîtes qui ont plein d'argent à mettre et elles peuvent se permettre de dépenser des dizaines de milliers d'euros, pas pour le site mais juste pour l'analyser, analyser les performances, comment les gens enlèvent sur le site, qu'est-ce qu'ils font sur le site et est-ce qu'ils convertissent ou pas. Et qu'est-ce qu'on demandait à ces gens à chaque fois, c'est, tiens, ok, tu as un site, mais qu'est-ce que, une visite idéale pour toi, qu'est-ce que tu veux, en fait, retirer de ton site et c'est dingue, mais même des gens qui sont dans le marketing depuis des années et tout, en fait, quand on leur demande ce qu'ils veulent que les gens fassent sur leur site, ils ne savent pas trop ou, sur lesquels tu veux qu'ils passent, est-ce que tu veux qu'ils aient regardé les voitures, est-ce qu'ils sélectionnent les modèles, est-ce qu'ils commencent à jouer avec les couleurs, est-ce que ça, ça a de la valeur pour toi ? Et si oui, on configurait, en fait, tout ce qu'on appelait le tracking analytics avec les conversions, on avait les macro conversions, donc macro conversions, c'est vraiment tout ce qui rapproche du chiffre d'affaires et des ventes, donc tout ce qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc, pour Mercedes, par exemple, ça va être réserver un test drive, donc réserver un essai de voiture ou prendre un rendez-vous avec un agent, vraiment, ils ne vont jamais vendre une voiture en ligne parce qu'une voiture, ça met du temps, c'est beaucoup d'argent, on n'achète pas ça sur Internet, mais le fait qu'il y a des gens qui viennent en magasin essayer les voitures, évidemment, ils se rapprochent du comportement d'achat, ils sont très proches de la décision d'achat. Maintenant, j'ai travaillé pour des très petits clients aussi quand j'étais en Belgique, par exemple, et là, qu'est-ce que les gens voulaient ? C'est simplement que les gens prennent rendez-vous sur leur site, on a travaillé avec des plombiers, on a travaillé avec des serruriers, des choses comme ça. Donc, ce qui est important dans l'arborescence et la structure d'un site, c'est de savoir ce que vous voulez que les gens fassent sur votre site, bien structurer le site en fonction et après, dans un deuxième temps, mettre le tracking pour suivre les conversions parce qu'après, si vous mettez du budget publicitaire sur Facebook, sur AdWords ou sur d'autres réseaux sociaux, ça peut être Instagram, ça peut être Snapchat, même si Snapchat, on l'utilise peu pour le moment, n'importe quel budget marketing que vous mettez en place et vous devez savoir combien ça vous rapporte derrière. Donc, l'emailing, même chose ou même le SEO sur Google, le référencement naturel de votre site. D'ailleurs, il y a une formation gratuite sur la chaîne WebMarketingTuto qui est suivie par des centaines de milliers de personnes si je ne m'abuse pour bien référencer son site WordPress. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, tout ça, je parle de beaucoup de choses mais pensez vraiment bien à ce que vous voulez que les gens fassent sur votre site et aux conversions. Donc, qu'est-ce qui va vous rapporter de l'argent avec votre site ou qu'est-ce qui rapporte de l'argent à votre client ? Donc, c'est vraiment primordial. Et donc, tout ça, voilà différentes phases par lesquelles on passe pour nos clients dans la réalisation dans la réalisation du site et c'est super important de bien cadrer ça avec le client et d'avoir les bonnes méthodologies et surtout après, ce qui est important, ce n'est pas de faire que créer le site mais d'avoir un plan de maintenance pour avoir un revenu passif sur chacun de vos clients. C'est-à-dire que plus vous allez faire de clients, plus vous avez plan de maintenance, plus vous avez un revenu automatique qui arrive chaque mois. Tout ça, c'est des choses qu'on voit ensemble dans la formation pro et vous avez le début de la formation gratuite ici en lien en bas de la vidéo. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à créer des sites pour des clients, je vous invite à voir la partie gratuite au moins et vous allez vraiment commencer à avoir les bonnes bases pour créer un site pour un client et gagner de l'argent en tant que freelance web. Ça vous permet de travailler n'importe où et de faire des sites de qualité donc que les gens soient contents. Donc, vous gagnez de l'argent et vraiment vos clients vous les aider à prospérer sur le web. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on apprend dans la formation pro et bien plus. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, c'est gratuit et vous verrez aussi tout ce qu'il y a moyen d'apprendre. En plus, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Dernièrement, pour finaliser cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment on va enlever la loupe. Donc là, on vient dans le personnaliseur de thème de nouveau et ici, je vais me rendre en tête et navigation et dans les éléments de l'entête ici, je vais pouvoir afficher ou enlever l'icône de recherche. Donc, je veux pouvoir avoir une barre de recherche. Vous voyez qu'ici, je pourrais avoir la recherche et venir chercher justement tout ce qui a trait au service. Et donc là, je retrouve des éléments. Mais là, on n'a pas bien configuré la recherche donc vous voyez que déjà le design n'est pas génial. Et donc nous, on va carrément enlever ceci. On pourrait afficher les icônes des réseaux sociaux mais alors là, il faut venir les configurer pour mettre vos liens vers Facebook, YouTube, etc. Donc, on ne va pas faire ceci mais on va surtout enlever cette barre de recherche. Et voilà, je vais vous laisser ici c'est la fin de la vidéo. De nouveau, on va peut-être faire un dernier petit tour du site pour voir le résultat qu'on a obtenu en très peu de temps de travail grâce à Divi et au layout. On a vraiment un très, très choix de résultat. Donc, si je viens sur la page tarifs, voilà, j'ai mes tarifs comme ceci. J'ai la possibilité de prendre des rendez-vous un peu partout. Ici, si je clique sur cette page, je suis bien renvoyé sur la page contact. Donc là, j'ai mon plan comme ceci. Je peux contacter directement sur le site si je veux mettre un formulaire de contact. vous voyez que là, on aurait pu mettre différents docteurs avec les noms des différents docteurs dans ce cas-ci ou des vétérinaires plutôt. Voilà, là, j'ai toutes les infos pour contacter et dernièrement, je peux aller prendre rendez-vous directement sur VetoLib. Le vétérinaire est super content parce qu'il reçoit directement les demandes de ses clients de ses clients et son site lui rapporte des clients et super design et vous, c'est très peu de travail si vous travaillez juste avec les layouts. Là, c'était vraiment un site minimaliste parce que c'était quelqu'un qui ne voulait pas investir grand-chose et qui voulait un premier site. Mais en général, aussi, le fait de créer un petit site pas cher du tout en très peu de temps, ça rend les gens très heureux et ils ont envie de continuer à travailler avec vous. Et donc, s'ils veulent soit grandir le site parce que leur équipe grandit, soit ils ont besoin de fonctionnalités en plus, ils vont faire appel à vous parce que nous, c'est comme ça qu'on a des demandes de développement spécifiques et des fois, il a un petit site mais en fait, il veut développer une fonctionnalité très précise où au lieu de passer par VétoLibs à l'écoute de l'argent, il veut qu'on lui fasse un module pour réserver directement via lui. On va lui faire ça mais ça va lui coûter quelques milliers d'euros, évidemment. Mais bon, ça peut être rentable pour lui sur le long terme. Et voilà. Donc, en fait, c'est toujours bien de créer un site et pas d'essayer de retirer le maximum d'argent de certains clients ou de vos premiers clients mais déjà, d'établir votre portfolio, avoir un max de sites clients à montrer et petit à petit, aller dans des designs de plus en plus poussés et des sites avec des fonctionnalités vraiment sur mesure. Voilà. Bon, c'était Julien. Je vous laisse la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tutos et Miguel est juste à côté de moi juste à l'instant. Donc, voilà. Salut tout le monde. On se retrouve sur Web Marketing Tutos. N'hésitez pas, une heure de formation offerte ici en dessous et on se retrouve avec Miguel de l'autre côté. De la formation pro avancée. Voilà. Ciao. Bonne journée. N'hésitez pas à mettre un like. Ça fera super plaisir et ça nous encourage à faire d'autres vidéos gratis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada